bonjour mes amis bonjour à tous mes abonnés aux habitués aux nouveaux venus voilà les personnes qui a l'habitude de me suivre et bien aujourd'hui on va faire un petit tour du potager on est mi juillet voilà c'est un jour où il fait pas trop trop chaud ça va il ya une température qu'on peut dire favorable voilà ces derniers temps il a plu beaucoup on a eu beaucoup d'eau dans le potager et bien aujourd'hui quand vous avez constaté à l'écran ben ça pousse il ya un grand changement depuis la dernière vidéo que je vous ai fait sur le le tour du potager c'était tout au début du mois de juillet aujourd'hui là on est on est le 16 juillet tout a changé c'est plus la même chose comme vous voyez là où j'avais les petits pois ben est devenu tout vert ça pousse mais on va vite fait petit briefing là et puis après on fera le tour je vais vous montrer un peu mais mes légumes voilà il me reste encore quelques courgettes voilà on va faire le tour vite fait un petit briefing et puis après on va approfondir les choses voilà voilà le potager dans ben dans ce qu'il est en ce moment vous voyez tout vert c'est là tout a changé ça pousse à une vitesse c'est phénoménale voilà tout est vert il y a la verdure et puis après je vais vous montrer ce que j'ai comme légumes il ya peut-être pas grand chose mais il ya peut-être pas grand chose mais il faut dire aussi que je suis à la deuxième plantation voilà voilà le petit briefing va va s'arrêter là et puis après je vais vous montrer un peu ce qu'il ya comme légumes voilà voilà une vue générale de ce que vous le pouvez peut-être pas tout voir parce que sinon la vidéo a beaucoup trop long voilà et bien mes amis voilà on va essayer de se rapprocher un petit peu plus à ce qui est les légumes du potager on va encore parler quelques secondes sur les tomates mais pas longtemps parce qu'on a déjà parlé assez c'est ce que vous voyez maintenant à l'écran c'est des plans de tomates que j'avais fait un test bien approfondi ça a été traité à plusieurs reprises avant qu'il pleuvait après qu'il pleuvait j'ai fait un test et puis maintenant bon ben j'attends pour l'instant il n'y a pas de maladie il n'y a rien sur il ya un mélange de tomates cornu tomates roma et ainsi de suite voilà il ya un mélange je vais essayer de chercher le ce que j'avais mis un repère avec un piqué je ne sais pas où est ce qui est maintenant le piqué a tiens le piqué le piqué il est là là j'ai un piqué qui se retrouve dans dans la première vidéo test voilà pour l'instant c'est un projet en cours et puis on verra la suite après j'ai aussi de la patate douce bon pour l'instant il n'y a que des feuilles on va pas trop en parler eh bien pas loin des courgettes et des concombres là aussi je veux pas trop tarder à les tailler pour voir un peu plus de rendement à côté j'aimais butanaute concombre aussi à côté voilà bon pour les cornichons pour les pour les melons cette année j'ai pas eu trop d'échanges là j'ai aussi un melon mais bon les feuilles sont partis en cloque j'ai à nouveau des concombres encore les butanaute à nouveau les concombres ben je pense que cette fois ci les concombres ils n'ont pas eu de maladie et il faut dire aussi entre parenthèses que j'avais fait un petit traitement artisanal que j'ai récupéré sur les réseaux sociaux avec du lait et puis de la bicarbonate voilà ça fait que pour l'instant il n'y a pas de le diom ou le mildiou on entend toujours parler de ça sur le réseau alors moi j'ai fait un test ça marche jusqu'à présent ici j'ai les haricots à écossais bon je veux pas vous donner le nombre de lignes parce que ça a été planté en bouquet là des petits trous bon on va passer à côté les abeilles bon juste après mes haricots à écossais j'ai à nouveau j'ai de nouveau encore des haricots à écossais mais qui a été planté quelques jours après comme je vous ai toujours dit je ne plante pas tout d'un coup parce que après ça va faire du travail pour moi au niveau de la récolte j'ai aussi de la patate douce bon pour l'instant il n'y a que des feuilles on va pas trop en parler ici j'ai des persils parfumés mais je pense que ils vont être bientôt prisonnier par les par le poturon de la réunion parce que ces derniers temps on a eu on a eu beaucoup de pluie il a fait très très chaud alors je pense que pour les persils parfumés ça va être catastrophique parce qu'ils vont être envahis par les poturons après c'est la nature c'est comme ça tant pis c'est peut-être moi qui qui a peut-être mal calculé ma plantation parce que j'aurais dû placer mes persils beaucoup plus éloignés des poturons mais bon ce qui est fait est fait tant pis les persils sont là et les les poturons de la réunion ils sont tout le long là et voilà ça commence à envahir tout le persil parfumé à côté des persils parfumés j'ai encore de nouveau une dernière plantation des haricots ce sont mes haricots à écossais là il me reste encore une ligne de ce côté et de l'autre côté après les tomates tout au fond là bas j'ai encore deux lignes d'haricots à écossais qui a été planté ben pas si longtemps que ça j'ai un nouveau des patates douces bon pour l'instant et ça reste que des feuilles il n'y a pas plus que les feuilles alors je veux pas trop en parler ben tout près des patates douces j'ai mes cristaux fine bon cette année j'aurais peut-être un peu plus de change il ya beaucoup de feuilles mais il ya aussi quelques fleurs pour l'instant on va pas trop en parler parce que je ne sais pas ce qui va nous arriver plus tard ce qu'ils nous réservent de la nature je veux juste vous montrer une petite fleur à l'écran voilà il est là j'ai une petite fleur de ma christophine il y en a encore d'autres mais pour l'instant je ne pourrais faire pas trop en parler voilà ils sont déjà au niveau de la tonnelle voilà comme vous voyez à l'écran beaucoup de feuilles il ya quelques fleurs et ça me donne déjà un espoir comme dit l'espoir fait vivre ben pas loin des poturons de la réunion citrouille pays de la réunion bien j'ai aussi quelques plans de de courges longues là qui commence à prendre de la hauteur voilà mes courges longues calvaces voilà et juste à côté j'ai la vigne mais la vigne cette année ça a été un petit peu un petit peu on va dire triste pour la vigne parce qu'ils ont ils ont eu une maladie là je pense que c'est le mildiou j'ai essayé traité avec avec de la bicarbonate voilà du lait j'ai essayé c'est pas dit que ça va marcher mais c'est juste une partie qui a été atteint le reste comme vous voyez là il n'y a pas de maladie c'est juste une partie j'espère que ma solution va être la bonne encore les salades là j'ai des piments pour l'instant je ne dirai pas plus c'est aussi des piments qui quand pour les amateurs des piments ben on en parlera un peu plus tard voilà ça va venir les piquants mes aubergines ben ça pousse aussi il ya quelques fleurs qui sont présents il ya même des les fruits je vais essayer de vous montrer à l'écran voilà il ya déjà deux ou trois fruits le reste bon ben c'est que des fleurs ça ça va venir à petit à petit voilà être pressé non plus mais ils ont l'air d'être bien là il est bien développé vous vous rappelez de mes voeumes c'est une dernière vidéo que j'avais fait les voeumes une sorte de haricots on peut dire ça comme ça qui on cultive à l'île de la réunion voilà ben pour l'instant ça pousse et puis on attend bientôt j'aurai peut-être des haricots et juste à côté de mes voeumes il y avait les haricots verts et je les ai déjà récolté ça fait déjà déjà huit jours voilà ma première récolte des haricots verts bon ben tout près des haricots verts j'ai aussi mes tomates roma qui était d'actualité là pendant quelques quelques jours là j'arrêtais pas de parler de mes tomates roma voilà on me disait toujours ouais tu les as plantés trop près tatata ben ben non ils sont toujours là ils étaient plantés peut-être trop près mais le résultat il ya des tomates je vais essayer de de vous montrer ça tout le long c'est tout le long là sur cinq mètres et quelques il ya que des que des romains et oui je peux pas dire mieux voilà ils sont là et puis ça commence à avoir de la couleur ils vont mûrir petit à petit et puis ben je passerai à la récolte sans trop tarder comme vous voyez sa chance de couleur je vais vous parler de mes poivrons voilà je vais essayer de vous montrer un maximum à l'écran là comme vous voyez voilà ça se développe petit à petit voilà j'ai de l'espoir pour mes poivrons vous voyez voilà il y en a qui sont moins développés que d'autres en tout cas ils sont bien remplis ainsi j'ai l'espoir comme vous voyez nouveau voilà ça se développe petit à petit voilà on va avancer doucement c'est pas évident de passer entre les feuilles voilà je vous montre ce qui est réel je ne cache rien du tout voilà là c'est pour mes poivrons voilà on va récolter quelques brins de persil pour les habitués des personnes qui ont l'habitude de me suivre ils ont peut-être aperçu une vidéo précédente sur ma plantation de persil parfumé et bien voilà là c'est la deuxième récolte c'est une récolte qui va être partagée voilà mon rôle dans le potager c'est de de faire des plantations intenses en grande quantité mais avec un partage je veux pas tout emmener à la maison le congélateur il va être trop petit alors je fais des partage voilà on va zoomer ça ouais c'est du persil parfumé qui vient de la réunion et on peut aussi trouver la même variété persil parfumé persil parfumé qui vient aussi du maroc là c'est des graines qu'on a emmené du maroc voilà c'est la même chose en europe je ne sais pas si on peut en trouver mais en tout cas nous on les utilise beaucoup en cuisine de la cuisine réunionnaise comme de la cuisine orientale pour mes courgettes mes amis je veux pas trop vous en parler non plus parce que il a été aussi d'actualité ces derniers temps depuis le mois de mai ben jusqu'à présent ça va on est 16 juillet comme vous voyez à l'écran ben les tiges là au niveau du les racines ils sont hyper costauds sont toujours vers intacts il n'y a pas de maladie il n'y a pas le mildiou les feuilles sont intacts je ne vous cache pas la vérité tout est là il y a toujours des courgettes il y a toujours des fleurs des fleurs marines des fleurs femelles je vais me rapprocher un peu au niveau des racines là des tiges tout en bas ça pousse il n'y a pas de traces de mildiou là ou de l'odium les courgettes ils sont toujours là voilà je vais me rapprocher un petit peu ça pique un peu au niveau des bras je vais essayer éviter de me faire piquer là voilà je vais rapprocher un peu au niveau des racines voilà pas de maladie en cours non les feuilles jusqu'à présent ils sont la couleur verte et gris il n'y a pas une trace de cendres voilà les courgettes ils sont là encore de nouveau mais les courgettes que vous voyez aujourd'hui à l'écran je vais partager il y a un ami qui va passer aujourd'hui même une fois que j'aurai terminé la vidéo je vais passer à la récolte et je vais partager avec un ami tout simplement je vais me rapprocher un peu au niveau des racines vous montrer encore de nouveau voilà ils sont ils ont une couleur intacte vert français pas de traces de gris vous voyez juste les endroits où ça a été récolté il y a toujours des petites traces là où ça a été récolté où il y a eu une coupe là ça a été coupé voilà comme vous voyez encore de nouveau les courgettes les courgettes à gogo bon encore un dernier pour la route je vais me rapprocher un peu là-dessus vous voyez là au bout là où ça a été coupé là ça a été récolté chaque fois que il y a un petit un genre de petit découpe c'est que ça a été récolté voilà tout le long ça a été récolté et là j'ai au total et une deux trois quatre cinq six sept huit neuf voilà neuf plantes qu'on jette depuis le mois de mai et aujourd'hui on est le 16 juillet une charla pourvu que ça dure voilà et puis il ya aussi mais mais cela oui voilà j'ai encore quelques-unes quelques cela oui là cela voilà aujourd'hui je veux aussi la récolter un après il faut attendre le prochain le prochain ben j'ai d'autres plantations en cours et j'aurai encore beaucoup de cela oui beaucoup de calbasse voilà et aussi des haricots voilà je vais essayer de de faire un plan sur le potager en général ce que ça représente voilà bon de ce côté c'est c'est une deuxième plantation au bout la deuxième de l'autre côté là où il y avait les piments les poivrons les tomates et ainsi de suite les poivrons ça c'était la première plantation mais comme les poivrons les piments ça reste plus longtemps en terre ben je pouvais pas refaire une nouvelle plantation ben voilà mes amis on va on va arrêter sur mes tomates cornus là bon j'ai fait cette année les cornus mais l'année prochaine comme comme d'habitude je vais passer à un autre système je ne refaire plus les tomates cornus je ferai peut-être quelques années après par la suite peut-être mais l'année prochaine la culture va être différente comme toutes les autres années je change de je change de tout de variété de légumes de les dates pour les plantations ainsi de suite quoi je ne refais pas toujours la même chose je varie au niveau technique et au niveau variété des légumes mais mes amis ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo après un moment il faut bon ben il faut qu'on arrête voilà il y a une fin pour tout et moi je vous souhaite une bonne journée un très bon jardinage j'espère que l'orage et la pluie ils vous ont pas fait beaucoup de mal parce que moi là où je suis dans le nord non ça va il y a eu beaucoup d'eau pour l'instant beaucoup 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 et puis au niveau des gars non pour l'instant il n'y a rien du tout enfin de mon côté moi là où je suis après pour les autres bon ben je pense j'ai une grande pensée pour vous si vous avez eu des petits soucis au niveau de votre potager voilà bon ben pour conclure tout ça je vous souhaite bon jardinage et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo bye bye ok bon ben on va terminer la petite récolte d'aujourd'hui voilà espérons qu'il y aura une prochaine de toutes les façons il y aura une prochaine étant donné que il y a toujours des fleurs des fleurs semelles comme vous voyez sur ces deux plans voilà il y aura encore une prochaine récolte même plusieurs récoltes voilà on va faire un petit zoom pour la route on va essayer de de récolter ce qui reste là et puis après bon on va conclure la vidéo voilà comme vous voyez à la caméra j'ai encore des une petite récolte en cours là je peux revenir dans 2-3 jours et j'aurai encore des couches voilà